Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la question du corps, de l'importance du corps dans nos processus de transmutation. Dans Alchimie de soi-même, volet 2, j'accorde vraiment toute une partie sur la joie d'être un corps et l'importance de s'occuper du corps dans le processus initiatique. Et je voudrais vraiment aujourd'hui développer cet aspect et en faisant mention de quelque chose dont je ne parle pas encore dans le livre, même si c'est en filigrane, c'est l'acceptation de la dimension animale, corporelle, animale. Selon toute une tradition, il y a une véritable scission en fait de l'humain. Il y a vraiment cette idée que nous sommes entre la bête et l'ange, ce sont des termes dans toute une littérature, dans toute une philosophie, il y a cette dualité entre l'animal et l'angélique en l'homme, entre le corps et l'esprit. Et avec derrière tout cela aussi une sorte de jugement, de scission entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous reconnaissez là toute une philosophie dualiste du corps et de l'esprit, mais qui est aussi profondément ancrée dans le religieux et plus précisément le judéo-christianisme. Les trois grands monothéismes sont profondément fondés en grande partie sur cette dualité entre le corps et l'esprit. Et nous sommes, même lorsque nous sommes dans une démarche spirituelle, avec une conscience qui s'ouvre aujourd'hui, de plus en plus, il y a encore en nous quelque chose qui ne reconnaît pas totalement la puissance du corps et l'importance du corps dans nos processus initiatiques, mais aussi quelque chose qui relève du refus de ce que l'on pourrait appeler notre dimension animale. C'est un peu comme si on acceptait de s'occuper du corps tout en maintenant cette dualité. Et dans le langage spirituel aujourd'hui, vous voyez par exemple l'ascension, le terme ascension. Eh bien, je trouve qu'il y a dans cette notion de l'ascension quelque chose qui renvoie justement à la désincarnation. L'ascension, d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, il y a plusieurs années, on voyait sur internet, il y avait toute une histoire derrière cette notion d'ascension, où limite, on allait ascensionner et tous quittaient la terre, les gens ascensionnaient. Et puis c'est après coup qu'a commencé à se divulguer cette information essentielle, que l'ascension n'était pas un décollage, on va dire, du corps, mais plutôt un changement de vibration du corps, dans le corps. Et que cette ascension était donc non pas une libération de la dimension corporelle, et je veux dire, quand je dis dimension corporelle, là je le remplace, je remplace le terme par dimension animale, qu'il ne s'agissait pas donc de refuser ça ou de dépasser ça, que l'ascension se passait au cœur, au cœur de la matière, au cœur de l'incarnation. Mais des personnes profondément ancrées dans des mémoires spiritualistes, donc ce que j'entends ici par mémoire spiritualiste, ce sont donc des mémoires religieuses du déni du corps, qu'on retrouve dans énormément de traditions, où finalement, vous voyez cette logique de le corps est amaté, le corps est mal, ce qui relève de la dimension animale est ce qui nous tire vers le bas, vers le mal. Nos instincts primaires sont nos ennemis, il faut être en lutte, il faut donc se désincarner au maximum, se couper du corps au maximum, se couper de ses ressentis, se couper de ses désirs, se couper de la dimension pulsionnelle de la vie. C'est un peu ce dont parle l'auteur des quatre accords toltèques, quand il parle de la domestication. C'est aussi ce dont parle Moussa Nabati dans son livre Le Bonheur d'être soi, où il fait allusion, enfin pas allusion seulement, il développe beaucoup la notion de dépression infantile précoce, la dépression infantile précoce très courante, qui correspond au fait que l'on coupe l'enfant de sa libido, au sens non pas sexuel du terme, mais au sens de l'énergie vitale, cette puissance d'être. Parce que nous sommes élevés aussi dans cette sorte de répression qui nous amène à étouffer notre dimension animale. C'est aussi ce dont il s'agit lorsque, vous voyez la vidéo que j'ai faite sur la juste colère dans le processus d'éveil, où j'ai mis l'image d'un lion, exprès, c'est un peu ça. On apprend à ne plus être à l'écoute de ce que l'on comprend, de ce qu'on nous apprend à interpréter comme des pulsions, des émotions, des choses qui sont à contrôler, à cacher, car il s'agit d'être poli, c'est lisse. Et on nous dit que c'est ça, devenir humain. En réalité, ce que je vois beaucoup chez des personnes qui sont dans un processus d'éveil, eh bien, ça va passer beaucoup par un déni du corps. Et c'est là que l'ego spirituel prend toute sa place à travers une interprétation, une surinterprétation, une interprétation erronée. C'est toujours pareil. Le mental s'approprie, simplifie, caricature, et au final, détourne ce dont il est question. Alors oui, il y a cette notion de je ne suis pas le corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pulsions. Oui. Est-ce que, pour autant, cela signifie qu'il y a à s'en dissocier, à le renier et à le combattre ? Parfois, le combat, il est très subtil, il est inconscient. Eh bien, il s'avère aujourd'hui que nous comprenons réellement de plus en plus profondément à quel point il est important de marier le corps et l'esprit. Et le processus alchimique, il passe par là, la descente dans les profondeurs des mémoires du corps. Mais aussi, la réactivation, accepter de laisser se réactiver la vie du corps. Beaucoup de nos symptômes, beaucoup de nos douleurs physiques, beaucoup de nos kystes émotionnels, mais qui vont se matérialiser dans le corps, quand je dis kystes, ça peut avoir plein de formes, relèvent de cet étouffement, de cet engrammage de tout ce qui n'est pas libéré, parce que occulté et refusé. et cette notion de réconciliation avec notre part animale est profondément un corollaire de l'acceptation de l'incarnation, de l'acceptation de l'expérience nécessaire de la matière, de l'acceptation que, oui, nous sommes venus vivre cette expérience qui est une magnifique expérience, de permettre à la lumière, de permettre à l'esprit de rayonner au cœur même de la matière, au cœur même du plaisir d'être un corps, et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes et j'en ai fait partie, j'ai cette tendance-là, vous voyez, je parle à la fois au passé et au présent, eh bien, peuvent trouver dans la pseudo-spiritualité en réalité, il s'agit d'un moyen d'échapper au corps. C'est un peu ce dont Nietzsche parle quand il évoque les arrière-mondes. Mais c'est aussi à sa manière ce que quand Marx dit la religion est l'opium des peuples, c'est aussi ça qu'il veut dire. chacun dans son dans sa philosophie à lui. Mais, vous voyez, pour reprendre cette dernière phrase, la religion l'opium du peuple, c'était dans un contexte bien précis historiquement, mais on le retrouve. En fait, pour beaucoup, la spiritualité, ce n'est pas la religion aujourd'hui, mais c'est soi-disant pas la religion, mais ça l'est encore, qui consiste à échapper, à s'évader. du réel. Et le réel, c'est le fait d'être un corps aussi, même si nous ne sommes pas le corps. Mais nous ne sommes pas non plus nos pensées, nous ne sommes pas non plus nos croyances, nous ne sommes pas non plus beaucoup de choses à quoi nous nous identifions, y compris dans ce chemin. Et en quoi cela est très intéressant dans le parcours de flammes jumelles, c'est que ce parcours de flammes jumelles-là a un moment nécessairement nous met face au corps. Nous ramène au corps. Nous ramène à des sensations du corps, à travers notamment la montagne de la Kundalini et du désir sexuel qui prend une envergure toute autre, mais aussi des douleurs physiques où le corps nous dit « Occupe-toi de moi ». Et un des pièges serait de tout rapporter au jumeau ou à la jumelle. Ça aussi, c'est une stratégie d'évitement, de ne pas s'occuper du corps que de dire « C'est lui ou c'est elle ». Oui, il y a cette communion. Je suis vraiment désolé, on fait des travaux à côté. C'est une vidéo que je procrastine depuis quelques jours et voilà. Donc, si vous entendez du bouillis, je suis vraiment désolé mais je vais laisser comme ça parce que ça suffit. J'ai déjà fait trois essais donc voilà. Bien. Donc, j'espère que vous n'entendez pas trop fort, simplement. Et si nous, oui, je suis vraiment désolé de ça. Et donc, les les sensations du corps ou encore, on va être tenté de dire « C'est pas moi ». Bah si, 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 c'est nous. Parce que si le corps, même s'il s'agit d'une manifestation qui appartient aussi, aussi à l'autre, si ça passe par nous, c'est qu'on est concerné. et beaucoup de personnes dans ce parcours, souvent des femmes sont, j'en parle un petit peu dans la vidéo sur la sexualité des flammes jumelles, sont ramenées à la sexualité par un, par cette forte présence du désir qui peut venir de façon surprenante. et en réalité, derrière cela, il y a souvent une guérison qui s'opère vis-à-vis de la sexualité. Et parfois, certaines d'entre elles sont dérangées par ce qui se passe avec des sensations de honte, de gêne, des colères, des sensations même d'être abusé en pensant que c'est l'autre qui vient se servir. Et pour moi, tout ceci révèle une problématique d'hyperprotection vis-à-vis du corps et de ces phénomènes. Et les corps de femmes sont fortement imprégnés de ces mémoires, y compris pour des raisons transgénérationnelles et karmiques. Il y a donc pour ces femmes, c'est plus souvent des femmes, une acceptation de l'énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, la Kundalini qui monte, est un processus d'éveil. Et vous remarquerez donc que cette notion-là de Kundalini nous ramène profondément au corps. sacré. En réalité, tant que je crois que l'ascension, l'éveil, c'est quelque chose qui va me déconnecter de mon corps, on ne le dit pas comme ça, mais dans le fond, c'est ce qu'on croit. Eh bien, on repousse, on empêche, on s'enferme. On s'enferme précisément dans ce qu'on croit devoir fuir. on s'enferme dans la dimension corporelle, mais vécue sans conscience et sans acceptation, sans unité, sans se bénir soi-même. Parce qu'on est encore dans un état d'esprit où le corps est dissocié de l'esprit. Or, ce que je montre beaucoup dans ces deux livres et ce dont j'ai parlé aussi dans pas mal de vidéos, je me souviens une qui s'appelle Alchimie du corps, je crois, où je parle de mon expérience de la douleur à un moment. Je vais la mettre en... Voilà, je vais la mettre pour que vous puissiez la voir. En réalité, le processus alchimique est de mettre de la lumière dans le corps, à de laisser la lumière entrer par des prises de conscience et par l'acceptation du ressenti. C'est peut-être abstrait à entendre comme ça parce que pour moi ça l'a été très longtemps, très abstrait d'entendre ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il a fallu énormément de déprogrammation pour simplement comprendre. quand je dis comprendre donc, c'est le ressentir, le vibrer et finalement le vivre. La joie d'être un corps une fois libéré de cette scission de l'être qui nous coupe en réalité de l'éveil. car sur terre nous sommes venus nous éveiller à notre nature dans l'acceptation de la sacralité de la matière. On parle beaucoup de la reconnexion à l'enfant intérieur de la guérison de l'enfant intérieur et bien j'ai envie de partager avec vous cet éveil à l'animal intérieur l'animal sacré ne serait-ce pas aussi cet éveil à cet animal sacré que nous sommes et vous voyez ce mot-là comme tellement de mots est chargé quelque part un peu négativement. Et l'animal en nous j'ai envie de poser la question est-ce que ce n'est pas lui qui peut être en profonde connexion avec la nature avec la vibration de cette terre avec une intuition de l'être ici ce qu'on appelle l'instinct tout ceci qui a été négligé méprisé dans une sorte de hiérarchisation l'homme conscient l'animal qui est dans l'instinct parce que justement nous étions dans ce dualisme qui nous poussait à en réalité refuser une fois arrivé ici l'expérience de ce que nous vivions de ce que nous avions choisi de vivre c'est-à-dire venir être Dieu déesse dans un corps humain et je vais poser une dernière question les relations alors bien sûr je pose la question ce n'est jamais que ça quand je pose les questions c'est d'abord pour juste vous inviter à déblayer par la question rien que la question envisager la possibilité d'une réponse positive même à 5% là encore je vous invite à ne pas réduire à ne pas limiter ce que je dis voilà donc je vais poser la question dans quelle mesure une relation impossible dans lequel dans laquelle la sexualité n'est pas vécue ou est vécue très difficilement dans quelle mesure ce n'est pas la révélation d'un refus de l'incarnation et de la dimension sexuelle de la réalité du corps humain dans le sens où je vais préciser est-ce que rester attaché à une histoire dans laquelle un quotidien ne se vit pas où la relation des corps ne se vit pas dans quelle mesure ce n'est pas un prétexte à continuer de refuser le corps parce que là on a une très bonne excuse de vivre comme un moine ou comme une none je vous dis à bientôt et je vous remercie de vivre et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis – Sous-titrage FR 2021